Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup. Tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire. Donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, tu découvres que ta fille, c'est une DJ professionnelle. Puis toi, tu découvres que, yo, la peur, c'est pas bon. Pour la masturbation. Et l'éducation. Faut juste donner un heads up si vous écoutez ce podcast-là. À 6h le matin, on allait au travail avec un café. Juste un heads up. Il y a peut-être quelques discussions de pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Ça se peut que tu craches ton café et ce n'est pas parce qu'il est chaud, c'est parce qu'il y a trop de conversation de pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê. Shout out à tout le monde qui nous ont laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. On n'oublie pas, vous nous laissez un 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous donne un shout-out au début de l'épisode. Que ce soit un commentaire positif, négatif, peu importe. Il y a plein de monde qui ont essayé des commentaires après l'épisode du sous-écoute. Shout-out à tout le monde qui vient de Sous-Écoute. On vous aime beaucoup. Premier commentaire, 5 étoiles. Yo, je peux-tu venir au mariage moi aussi? Je te le jure que je ne vais pas te faire honte et essayer de coucher avec ta mère. Toi, tu es invité, mais Jacob n'est pas invité. Je n'ai même plus à parler. Regarde, c'est fini. Je me bats tous les jours, mais c'est fini. Regarde, là, en ce moment, c'est correct, je l'accepte. Je ne vais pas être là, puis c'est correct. Ce n'est pas grave, c'est correct. On vit nos vies, on avance, on travaille, on continue sur le passé, c'est pas grave. Thermo Punk, top, top, top. L'ambiance, les blagues, les sujets, tout est parfait. C'est direct mon style de podcast. Celui de Mike Ward, on a l'impression d'avoir eu un nouvel artiste à découvrir. Plein de questions originales, s'il vous plaît. Continuez pendant longtemps. Désolé, Thermo Punk, c'est le dernier épisode du podcast. C'est vrai, on n'en fait plus. On n'en fait plus? 5! Oh non, merde. J'ai fait 5. Arc. Yo, merci pour le love. C'est fucking insane, merci beaucoup. Puis ouais, la convo qu'on a eu avec Mike, c'est juste insane. Mike, il a trippé sur la vibe. Nous, on a trippé sur lui. On s'est sucé le pénis, les trois, bro. On a fait une fucking relation Pythagore avec notre pénis. Fait que merci beaucoup. On ne va pas lâcher, mais notre compte de banque est en train de lâcher. Donc s'il vous plaît, et transférez-nous, je ne reviens pas que j'ai dit 5. Pour l'épisode de Mike Ward, en passant, il y a plein de monde qui pense qu'ils connaissent Mike Ward. On l'a eu sur notre podcast. Puis vraiment, il y a des gems qui sont sortis. Exact. Puis c'est des conversations qu'on a eues, il y a des histoires qu'il a racontées qu'il n'a pas racontées nulle part d'autre. Nulle part. Allez écouter l'épisode avec Mike si vous ne l'avez pas encore fait. Après, on a eu le commentaire de tout petit, tout petit titre du commentaire. Yo, excellent podcast. Podcast. J'adore K-pop l'excellent job, les gars. Yo, toi, tout petit. Toi, K-pop l'excellent job, mon gars. Yo, merci pour la série de toi. Yo, mon gars, t'es excellent. Je t'adore, tout petit. Sérieux, toi, tu fais plus d'efforts que nous. Maintenant, nous, on met les éclairages, vos caméras. Toi, tu mets le 5 étoiles. Merci. Merci pour le 5 étoiles. J'en reviens pas que j'ai dit 5. Jessica B, trop nice comme podcast. J'ai binge-listen tous les épisodes depuis que vous êtes allés à Sous-Écoute. Chris, vous êtes drôle. J'adore vous écouter pendant que je travaille. J't'en barnaud. Qu'est-ce que c'est hot que t'entends deux fois qu'il n'rape zous, bro. Deux fois qu'il est migraine de tes émerdes. Pendant qu'elle est en train de faire de la comptabilité ou juste en train de sauver des vies. Puis elle est comme, moi aussi, mon père m'a fait ça. Puis elle est comme, what the fuck. Merci, Jessica. Merci beaucoup, Jessica, d'écouter. Merci à tout le monde qui écoute on n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on vous donne un charlotte au début de l'épisode. Yo, plein de monde, on subscribe sur Spotify. Si vous voulez avoir les épisodes en primeur disponibles à seconde qui sortent, on n'oublie pas de follow sur Spotify. Yo, encore une fois, merci à tout le monde sur YouTube. Exact. YouTube, si vous écoutez en vidéo, si vous regardez les épisodes, laissez des commentaires aussi, commencez des discussions. Envoyez-vous chier l'un entre l'autre. Ça nous aide et ça vous aide aussi. Sortez le méchant dans nos commentaires. Yo, sérieux, les commentaires, moi, j'adore ça parce que je vis de l'anxiété. J'aime ça. À chaque fois que j'ai mon téléphone, j'ai fait... Puis je vois que mon Gmail me dit qu'il y a un commentaire. Merci, ça me donne de la vie. Fait que continuez à commenter et me faire vivre de l'anxiété parce que mon psychologue a un meilleur salaire. Merci beaucoup. Incroyable. Cet épisode, comme tous les épisodes, c'est une présentation du 450 Comedy Club. Le 450 Comedy Club, c'est au Poutine Bar, 4550 Boulevard Saint-Rose. Il y a deux représentations, 7h30, 9h30. Si tu veux réserver le texte au 514-886-7907. Juste cette semaine, bro, on a eu des invités de fous. On a eu Patrick Grou, on a eu Rachid Badouri, puis on a eu un gars qui a fait fureur sur Twitter, Émile Coury. Il est là tous les mercredis. Tu fermes ta fucking gueule. Sérieux, c'est insane. Aussi, on veut aussi mentionner que... Ça, c'est à tous les mercredis, au Poutine Bar. Et aussi, je voulais mentionner que le 20 juillet, un gars qui fait fureur sur Twitter, il est malade. Il a tes genoux. T'es genoux de vos tweets qui a parmi 1200 likes. Mais t'es une merde, bro. 1200 likes. Tu fais chier, bro. À chaque fois, ton fucking... T'en montes un VIP, puis je suis comme... Yo, va te casser, bro. Tu fais chier, bro. Moi, j'étais à rien de me casser la tête pour avoir des tweets intéressants. T'es comme... Unique que l'indie. Moi, je les ris. C'était bon. Fils de chien. 20 juillet, ZooFest. Les billets sont disponibles sur le zoofest.com. On pensait que c'était soldat. Parce qu'il n'y avait plus de billets disponibles. On a oublié, je te dis! On pensait que c'était soldat parce qu'il n'y avait plus de billets disponibles. Finalement, c'était juste un problème technique. Donc, il reste quelques billets. Je pense qu'on en a vendu plus que 30. La salle prend 60 personnes. Donc, il reste une trentaine de billets. Ça fonctionne par deux à cause du... Donc, achetez vos billets. C'est le 20 juillet. C'est un 30 minutes de black de moi. 30 minutes de black de Jacob. Ça va être un show excellent. Yo, puis guys, si ça ne marche pas, juste aller checker le Twitter. Juste avant de checker le Twitter pour ce que de l'épisode... Enjoy the show! La fois que ma maman m'a appelé, elle m'a juste dit « Est-ce que Norita se masturbe encore? » Puis j'étais comme... Oui, encore? Est-ce qu'on peut mentionner ça? Ah, oui, oui. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Oui. Que Norita... Que Norita est ce DJ fucking le push. Je ne savais pas en pensant que les kids se masturbe. À cet âge-là. Bon, les kids se masturbe, bro. Puis je me demande... Mais c'est sûr que nous, on se masturbait aussi, bro. C'est sûr que nous, il y avait des propos sexuels, comme... Pas des propos sexuels, mais comme on faisait des actes sexuels autour. Moi, j'ai fucking explosé des toutous, bro, dans ma jeunesse. Est-ce que... T'as jamais frenché des Barbie, bro? Je suis comme... Oh, bro, j'ai frotté mon pénis sur les toutous. Mon frère m'a pas dit en train de... Mon frère... Je ne sais pas si j'avais déjà raconté ça. J'avais, je pense, 11, 12 ans. J'avais un toutou qu'on m'avait donné... Je m'étais noyé quand j'avais 4 ans. Quoi? Je me suis noyé quand j'avais 4 ans. Je pense que je l'ai déjà raconté. Je m'étais noyé pis les sauveteurs qui m'avaient ignoré dans la plage pis fucking j'allais mourir à cause de fucking Jean-Philippe pis fucking Mohamed qui m'ont juste ignoré sur la plage. J'étais un kid, j'avais 4 ans. Je ne savais pas nager pis aucun des kids savait nager. Je commence à marcher dans la plage au Super Aquaclub. Il y avait une plage. Je marche, je m'arrive à comme 15 mètres vers l'eau pis un creux vraiment abrupt. Ouais, ouais, ouais. Je tombe dans l'eau pis là, je ne sais pas nager. Je suis juste en train de me noyer. Je suis encore super conscient de la situation. Dans ma tête, je suis comme OK, tu vas mourir bientôt pis personne ne te voit. Personne ne me voit. Les sauveteurs sont en train de m'ignorer. Ils sont fucking loin. Je perds connaissance pis je suis resté 60 secondes sous l'eau. Je suis mort là, c'était fini. J'étais en dessous de l'eau pis par erreur, il y avait un gars qui était en train de nager pis son genou a frappé quelque chose. Pis c'était ma tête. Fuck off. Ouais, il me sort de l'eau. Il me sort de l'eau. J'avais perdu, je serais mort. Il me sort de l'eau. Il me fait le CPR. Les ambulanciers arrivent. Je suis entre, je suis passed out mais je suis semi-réveillé. Putain. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Je suis resté 3-4 jours à l'hôpital. T'avais-tu l'eau dans les morts? Je ne sais pas ça. Je ne suis pas sûr si il avait des morts. Tout ce que je me rappelle, ils ont fait un scan pis je lui mettais un chier dessus sur les... C'est pas vrai. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait un des sauveteurs qui m'avait donné un porte-clé. Pis ils m'ont... C'est la seule chose que je me rappelle pis il y avait un autre truc. Un sauveteur qui t'a donné un porte-clé? Ouais, comme il y avait un porte-clé de balanque. Il a dit que j'étais bien pouce dans le cul. Tiens, c'est pour te... Sam, sorry. Pis ils m'ont rentré dans la machine de MRI pis quand ils m'ont rentré dans la machine de MRI, tout ce que je me rappelle, c'est qu'en sortant, je me suis levé pis il y avait une trace de merde. C'est pas vrai. Surtout que je me t'ai acheté dessus. Anyway, sur la... Ces sauveteurs-là, comme la seule chose qu'on va dire, mais mon père allait les fuck et ils allaient disparaître, ces gens-là. Vraiment, c'était vraiment une erreur de leur part. Tout ce qu'ils pouvaient faire, je me rappelle, on est assis dans le salon et on me donne un toutou quand j'avais genre 4-5 ans. Pis ce toutou-là était dans ma chambre. Pis à 11-12 ans, quand j'apprends c'est quoi un père... Je faisais juste, bro, frotter mon père. T'avais quel âge? 11-12 ans. 11-12 ans, ok, ok. J'avais 11-12 ans pis il était fucking doux le toutou. Comme c'était vraiment, incroyable s'il y a une fois, j'étais en train de chier, la porte est semi-ouverte. Chier. J'étais dans la toilette en train de exploser le toutou. Bro, c'était un one-night stand comme il n'y en avait pas. Mon frère, j'entends mon frère monter les escaliers. Pis là, il entend qu'il y a du vacarme dans la toilette. J'ai pu tuer le toutou dans la douche qui est juste à côté. Il rentre et comme... Qu'est-ce qu'il se passe? Là, je n'ai rien. Il est comme... Qu'est-ce qu'il se passe? Je lui dis rien. C'est l'aimé. Yo, il y a le toutou dans la douche. Yo, en passant, nos parents savent, bro. Ils savent. Yo, combien de fois je suis allé aux toilettes, je barrais la porte pis maman faisait comme... Jacob, t'as fini d'être chier. Pis je suis comme... Deux minutes. Mais yo, elle sait, bro. Mais elle dit rien, bro. Combien de fois j'ai pris ma douche pis ça durait... Yo, moi, en ce moment, je prends des douches, ça prend 45 secondes. Je suis chez maman, ça prend 45 secondes pis des fois, le corps le fait comme... tu te rappelles quand tu étais à la maison, ça te prenait 20 minutes. C'est ça, je suis arrivé de pitcher mes testicules sur le fucking, sur la douche, bro. Mais je me montre pourquoi ma mère... Parce que... Elle voulait pas avoir cette conversation. Mais c'est que moi, par exemple, j'ai déjà oublié des condons dans mes jeans. OK. Sur ma mère, c'est juste comme... La fois que j'ai réalisé que ma mère avait su que j'avais des condons dans mes jeans, j'avais genre 20, 21. Elle les avait placés dans mon tiroir de boxeuse pis mes bras pis y'avait juste mes condons pis mon portefeuille le logo Trodran qui les fait juste sortir. Ça, ils les avaient super bien placés. Avec ta facture, bro, de la pharmacie, juste à côté. Fais comme, t'es pas les remboursé, please. So, ma mère, c'est avec le baisin, mais encore une fois, on sait que l'Israël a des armes nucléaires, même personne n'en parle. Je veux pas avoir une conversation, mais pis... Sur toi, ta fille, maintenant... Non, mais c'est correct, moi. C'est très correct. C'est très correct, mais comme... Je trouve que la sexualité, c'est un des trucs où c'est correct pourquoi? À cause d'Internet! Y'a trop de culs, bro! Y'a des culs partout, bro! C'est sans arrêt! J'avoue que c'est ça. C'est pour ça que t'as pas le choix. Avant, 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 c'est correct. Ouais. Avant, moi, je trouvais ça correct. Bon, on regardait des seins... Parce que c'était tabou partout. Il fallait que t'attende bleu nuit à minuit. Exactement. Il fallait que tu sois réveillé fucking tard pour écouter des tits. Bro, maintenant, des enfants de neuf ans regardent des documentaires de pornographie. En passant, ma cousine travaille pis ses enfants ont fini l'école. Elle les dépose des fois chez nous pour que ma mère s'occupe d'eux. Pis les deux étaient assis ce matin sur leur iPad. Pis ils sont sur YouTube toute la journée, ok? Mais je pense... La fille, elle a comme 5 ans, 5 ans et demi. Même un petit peu plus jeune, 4 ans. Pis c'est YouTube qui dicte le contenu. Mais t'es rendu sur un algorithme de scientifique qui parle du vaccin en passant... C'est pas vrai! Parce que c'est juste les vidéos qui s'étaient juste passées. J'entends un scientifique qui était comme « Yeah, the repercussions of the vaccines are way less than... » Pis là, je suis comme « Mais qu'est-ce qu'elle écoute? » Pis là, je sais qu'il y avait genre « Paw Patrol. » Il y avait un truc de genre le jeu, là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais c'est les petits bonhommes dessinés que ça ressemble à des fantômes. Fuck. J'ai oublié comment ça s'appelle. F*** GASPER. GASPER. Un autre truc de Barbie. Pis il y avait juste des vidéos de vaccins juste en bas. Pis elle était en train d'écouter le documentaire comme ça. C'était comme une vidéo. 14 minutes. Tu lui demandes c'est quel ton patrouille préféré va être comme Pfizer AstraZeneca Delta, Melta, Felta. Ils peuvent tomber sur des pages de Youtubers qui c'est pas du contenu qui sont pour les kids, là. Moi, ça peut être yo, les... Sérieux, bro. Twitter, Instagram, bro. C'est littéralement du soft porn. C'est littéralement ça. En pensant, Twitter, avant Twitter, c'était juste tu follow du monde, tu voyais ce qu'eux ils mettaient. Exact. Pis tu regardais, tu pouvais juste voir ce que le monde était en train de retweet. Maintenant, tu peux voir ce que le monde like. Exact. Si tu follow ton cousin... Toi, t'as 12-13 ans. Tu follow ton cousin. Quelqu'un te follow à toi. Toi, sans faire par exemple, yo, tu like une... Pis en passant, sur Twitter, il y a du porn. Mais comme... Littéralement du porn. Non, non, non. Littéralement, bro. Des fois, je suis sur mon Twitter pis là, je vois du monde qui ont liké comme Joe Diaz. C'est un humoriste qui est un fucking sale. Tu vois juste une vidéo d'un pénis qui est juste en train de rentrer dans sa vagin et quand je suis dans le bus. Il est comme Have a good day. C'est aussi vrai que maintenant, il y a moins de contrôle sur ça. Ouais, bro. C'est pour ça qu'il faut en parler, bro. Mais qu'est-ce ça va changer d'en parler? C'est parce qu'au moins, elle va être au courant, bro. Ma fille, elle voit des pénis qui revolent partout, bro. Moi, je pense qu'il faut avoir un certain... Je veux pas avoir un contrôle. Je veux juste qu'elle soit consciente. Je veux pas que... Je veux pas que... Si un jour, elle a fucking 12 ans, elle se réveille, bro, pis sur Internet pis elle arrive que genre... Une fille est en train de se faire péter le cul par un cheval pis comme moi, je pensais que les chevals, tu faisais de l'équitation. Pis là, c'est rendu que tu peux faire de la pornographie, hein? C'est pour ça que je suis comme... Moi, je veux y en parler, mais c'est juste que comme... Je sais pas... Tu sais, comme genre là, en ce moment, la masturbation, au début, quand elle était toute petite, toute petite, je pouvais pas lui dire «Fais ça dans ta chambre. » Elle est même pas capable de marcher. OK. Mais c'est même pas ce qu'elle fait. Non, c'est ça la fin. Elle le sait pas ce qu'elle fait. C'est ça, exactement. C'est juste... C'est comme si t'es en train de marcher. C'est comme... Mais en pensant, maintenant, tu marches, t'es en train de marcher dans la rue. Pis, je sais pas, même tu vois une Mercedes. Ouais. Où le vent frotte ton oreille. Exact. Pis tu viens dans tes pantalons. Pis t'es pas au courant c'est quoi ce feeling-là. C'est... Ouais. Elle, en ce moment, c'est comme si elle marchait dans la rue, whiff dans le vent, pis elle fait comme « Ah! Faut que je me crosse. » Pis tout le monde alentour doit trouver ça normal. C'est ça. C'est ça. Sauf toi, maintenant, t'es en train d'approcher cette situation-là avec un angle de « C'est correct. » Ouais. Mais il faut que tu fasses ça dans ton intimité. Exact. Mais au début, au début, c'est ça. Là, c'est rendu que elle me comprend. Fait quand des fois, t'as rien de péter le cul à fucking Pat Patrouille comme Rocky. Je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Marcus. Quand elle est comme Marcus, Marcus, Marcus. Je suis comme Diego de Dor. Hé, Diego, elle a comment un de Wardo. Comme là, j'ai dit dans la chambre parce que même elle se mettait à crosser pendant Mais attends un peu. Des fois, elle va être en train de jouer puis là, tu vas voir qu'elle est en train de se fucking... Elle va être en train de jouer avec des casse-têtes, bro. Puis elle a mené son casse-tête, ça va être son clitoris, bro. Puis tu vas lui dire dans la chambre, elle va se lever dans la chambre puis elle va juste puncher le vin. Puis toi, t'es en train de couper des céleries dans la cuisine. Comme si de rien n'était. Comme yo, tu vas te crosser dans ta chambre puis c'est quand même fucking... Ça me fait juste rire. Est-ce que tu pourrais faire ça avec ton kid à 14 ans? Fuck! Mais non, mais là, à 14 ans, je vais faire comme... À 14 ans, tu espères qu'il est déjà conscient qu'il ne peut pas faire ça en public. Mais c'est parce que si tu le dis déjà dès le début qu'elle fasse ça dans sa chambre, elle va commencer à s'habituer, parce que sinon, elle est retardée mentale cette fille-là, bro. Tu sais, c'est rendu que j'ai dit à tous les jours de se crosser dans sa chambre puis elle a 14 ans, bro. Puis elle est dans le balcon pendant que moi, je suis en train de fumer une cigarette puis elle est en train de faire comme... T'es sérieuse, bro? Ça va faire 14 ans que je te dis arrête de te crosser devant moi, tabarnak. Fait que moi, je pense qu'au début, c'est ça puis éventuellement, je pense que je vais parler de comme... C'est ça qui est weird, bro. C'est ça qui est weird, bro. C'est comment t'approches ça? Moi, personnellement, si... Mais OK, je n'ai pas la même relation avec mes parents que tu vas avoir avec Norita. C'est impossible. Si moi, mon père m'assoit puis il me dit euh... Ben, il va m'asseoir à 30 ans pour me parler de sexualité. Non, mais là, c'est fini. Si j'avais 16 ans. Non, mais là, c'est fini. Si j'avais 16, 17, j'aurais rien gagné à ce que mes parents me parlent de ça. Je ne sais pas si c'est parce que moi, j'étais un kid qui était plus conscient, jeune, plus mature. Attends, tes parents t'ont jamais parlé de sexualité? Jamais. Jus-le. Jamais. Ma mère, jamais de la vie. Rien. Zéro. Maman, c'est juste qu'elle voulait me faire peur. Non, il n'y a même pas eu de peur, moi. Il y a eu zéro. Ta mère était dans le déni à 100 000%. Mais c'est même pas un déni, c'est juste pas un sujet de conversation. C'est pas quelque chose, on n'est pas une famille ouverte sexuellement. Mais un moment donné, tu vas le faire. Oui, mais tu vas le faire quand tu le fais. Oui, mais... Oui, mais... Je comprends, mais comme... Tu sais que mes parents... Oui, mais ta mère l'a déjà fait de l'amour. Oui. Mais dans ma tête, mes parents n'ont jamais fait de l'amour pour le plaisir. Dans ma tête, mes parents n'ont jamais fait de l'amour pour le plaisir. Mais je t'allais dire comme genre, yo, elle a un minimum d'expérience. Oui, mais elle n'en a jamais parlé. Jamais. Mais tu vois, ma mère, jamais... Mon père, une fois. Ok, ok, ok. Avant que j'aille au Maroc, mon père m'a dit fais attention, il y a des gens qui sont très sales. Tu vas voyager, c'est la première fois que tu voyages tout seul. Fais attention. Il m'a même pas dit juste des contrôles, il m'a dit fais attention. Moi, je lui dis fais attention. C'était tout. Puis la fois que j'ai eu ma varicoselle, mon père est comme yo, arrête de baiser. Arrête de baiser comme Ron Jeremy. Arrête de baiser parce que j'avais une inflammation des testicules à cause de la varicoselle, cette éveine explose. Puis mon père, dans sa tête, c'est sûr, parce qu'il pensait que j'étais fucking Ron Jeremy. Puis je t'en faisais me baiser Riley Reid puis qu'on me baisait 14 fois par jour. C'est la seule chose qu'il m'a dit. C'est des répercussions plus tard. Ouais, ouais. Moi, on dirait que mon... on dirait que mon père, c'était vraiment des... C'était vraiment plus il me parlait que comme... Tu vas essayer des affaires. Il y a des choses que tu vas aimer. Il y a des choses que tu vas pas aimer. Il fait comme, tiens, moi le cul, l'anus, je joue pas avec ça. C'est pas comme... Le cul, c'est pour faire... Mais ça t'a donné quelque chose, ça? Mais une base? Mais une base de quoi? Tu découvres tout seul. Mais il y a une base de comme... OK. Lui, il m'a créé, bro. Je suis pas en train de dire que je vais aimer tout ce que lui va aimer. Mais lui, il y a des shit games que moi j'aime, bro. OK. Fait que je suis comme, OK, lui, il me donne sa base et c'est prendre et à laisser. OK. Mais il faut avoir un minimum de base, bro. Tu veux pas... Parce que d'où de... Moi, ma première fois, mon père m'en avait pas parlé pis j'avais l'air de le naissé de perdre, bro. Comment? Ben, je savais pas quoi... Comme... Tu sais, mon père me disait comme... Comme à 16 ans, mon père m'a parlé de sexualité pis il fait comme... Tu sais, il y a des préliminaires, tu sais. Il faut que tu... Il me disait, mon père m'a tout le temps... OK, t'as parlé de la technique, les trucs et astuces dans le débrouillard. Non, mais il m'a pas dit les mouvres du tournevis où j'en fais l'alphabet en train de manger un veg. Ben, je... Mais mon père me disait comme... Bon, ah, ça, ça me fait tellement rire. Mon père m'a dit de tout le temps ça. Il faut avoir des préliminaires. Il faut que tu la touches. Parce que quand elle est mouillée, un vagin et une fille, tu peux tout rentrer. Il faut pas que ce soit sec. Faut que tu mouilles, il faut que tu le lubrifier. Tu peux rentrer en dérou. C'était pas de l'éducation sexuelle pour la santé. C'était vraiment du plaisir. C'est que mon père, quand il voulait m'expliquer, il voulait philosopher, genre. OK. Quand mon père me disait comme genre... C'est très important que tu la fais orgasmer en premier, genre. Tu la fais orgasmer en premier... C'est ça l'affaire avec mon père. C'est qu'il est dans le bon chemin, bro. Puis vers la fin, il commence à dérouter, bro. Tu la fais orgasmer en premier, tu peux rentrer un lit dans son vagin. C'est ça, bro. Mais mon père disait comme... Tu la fais venir, puis dès que tu la fais venir, bro, t'es le fucking king, bro. Puis je suis comme... Yo, mais au début, c'était nice, bro. Mais comme... C'est quoi qui se passe avec les kings, bro? C'était vraiment ça. Fais c'est comme... Dès que ça, c'est arrivé, bro, you're the fucking shit. Je suis comme... Pourquoi on est parti là-bas? OK, mais... C'était pas de l'éducation sexuelle. C'était vraiment... Mais c'est un peu de l'éducation sexuelle. C'est pas comme... Fais attention, elle va tomber enceinte. Fais attention aux maladies. Mon père m'a tout le temps dit de mettre des condoms. Il m'a tout le temps dit... Il me parlait déjà des condoms. Même mon père m'a donné des condoms, bro. La première fois que j'ai fourré, mon père m'a juste pitché des condoms parce que j'avais pogné des condoms dans son drawers. Dans son... Son tiroir. Dans son tiroir à lui. Puis mon père m'avait juste... Un matin, il m'a juste pitché tous les condoms comme ça puis j'étais comme... C'est sûr, bro. Puis elle fait... Compte-les. Je suis comme... Pourquoi il fait comme... Il en manque un? Il a stoppé le moment. Puis elle était comme... Non, non. Je baisse pas avec des condoms avec ta mère. Je suis si terrible, bro. Puis bro, vraiment, c'est là qu'il a commencé à m'expliquer. So, tu penses que si ton père t'avais pas expliqué la sexualité, t'aurais eu des troubles? Non, je pense que je m'aurais débrouillé. Je pense que je m'aurais débrouillé, mais je suis comme... C'est nice d'avoir une conversation, je pense. Oui, ça dépend. Ça dépend de quelle situation. Mais je pense aussi que ça dépend du type de parent. Comme j'ai des amis qui avaient avec leurs parents, c'était super ouvert. Ouais, du monde, ouais. Ma grand-mère... Mais trop ouvert, c'est pas nice. Ma grand-mère, elle disait à ses fils, vous ramenez des filles à la maison. Puis ça, c'est ma grand-mère. Oui, c'est vrai. Ma grand-mère au Liban, on dit ça. Puis elle était déjà assez ouverte d'esprit dans le temps. Mais ma mère m'a jamais dit tu ramènes des femmes à la maison et tu fais pas ça ailleurs. Parce que... On dirait que c'est une règle non écrite. On dirait qu'on avait pas le courage de s'en parler. Puis c'est pas le courage, c'est juste que... On dirait qu'elle voyait... C'est ça, c'est weird. Mes parents me font pas confiance dans des trucs où ils devraient avoir confiance en moi. Puis pour d'autres aspects, ils me faisaient confiance avec ça. Ils savent que nos enfants sont pas retardés. Ils vont pas faire des fautes qui vont être drastiques pour leur vie. T'arrives de dire qu'elle ramène des filles, c'est une faute, bro. Non, mais dans un sens, ils savent que je vais pas baisser sans condom dans un club. Au moins, ils assumaient que c'est ça qui allait arriver. Et c'est la peur de mes parents qui ont fait en sorte que j'ai pas fait ces conneries-là. Ouais, mais c'est... J'ai pas mis mon pénis dans n'importe quoi. Toi, t'es un parmi... T'es vraiment tellement un cas... Genre... C'est pas bon, bro, d'éduquer les gens avec la peur, bro. De leur faire prendre des bonnes décisions parce qu'ils ont la chienne de leur vie. C'est pas bon, bro. Parce que moi, par expérience, j'ai été éduqué avec la peur et ça a juste pas marché pour moi. Mais pas pour les trucs qui nécessitent mais... OK, non, excuse, je corrige parce que je sais... Pour la masturbation, je sais que ta mère, c'était le diable. Mais c'est pour ça. Fait que moi, bro, j'ai tellement eu... J'ai eu une mauvaise relation avec la masturbation quand la masturbation, ça fait quelque chose de beau, bro. Mais c'est ça que je comprends pas. Surtout ton père. Quand ton père t'a dit « Yo, tu te masturbes, tu vas aller en enfer. » En enfer, ouais. Mais la femme... Mais... Parce que c'est ça, la femme, c'est que pour mon père, pour mon père... Parce que mon père, dans sa tête, il a tout le temps dit ça. La masturbation, c'est nous les humains qu'on a créé ce péché-là parce que les animaux, nous, on est descendant des animaux un peu. Fait que genre, t'as-tu déjà vu un animau se masturber? Puis je suis comme « Les singes? » Puis mon père fait « Ça, c'est pas un bon exemple. » Mais mon père fait comme « Non, c'est de la masturbation, c'est pas bon. » Fait que moi, j'ai tellement eu ce « guilt » pendant longtemps. Puis yo, c'est récemment que j'ai arrangé ça que j'ai une belle relation avec la masturbation. Ça a pris 29 ans. C'est fucking pas nice parce que je brûlais mes journées. Juste parce que je me suis... Juste pour... Yo, je voulais tellement... Je voulais tellement refouler ce sentiment-là que quand je le faisais, bro, tout le reste de la journée, c'était de la merde pour moi. Mais c'est pas bon, bro. Ouais, c'est pas bon puis c'est fucking mauvais éduqué par la peur. C'est la pire chose que tu peux faire parce que tu vas juste créer des enfants qui vont se cacher de toi pour absolument tout. Moi, il y a tellement de shit que j'en ai jamais parlé avec mes parents puis je vais jusqu'à ma mort je vais rien dire à mes parents. Comme vraiment, je vais amener ça six pieds sous le terre puis c'est des mensonges que je vais garder pour moi-même. Puis impossible que mes parents... Impossible que mes parents sachent quoi que ce soit. C'est pas bon. Mais on dirait que mon père, la peur qu'il a utilisée, 79,8% ! C'était exécrable. Ça fonctionne fucking pas. Ça crée des enfants anxieux. Ouais. Comme mon grand frère, je pense qu'il est pas aussi anxieux que moi puis même mon petit frère un petit peu moins. Moi, c'est tout le temps dans ma tête. J'ai tout le temps ce doubt. j'ai tout le temps comme... Chaque décision que je prends dans ma vie, peu importe c'est quoi la décision, il y a 14 voix dans ma tête. Ouais. Il y a ma voix, il y a la voix de mon père, il y a la voix de ma mère, il y a la voix de mes frères. Comme c'est... C'est tout. Il y a la voix de Dave Chappelle. Il y a la voix de Dave Chappelle, il y a la voix de Kevin Hart, il y a la voix de Louis C. qui est en train de venir sur quelqu'un, qui est en train de le regarder dans une chambre d'hôtel. Il y a 14 voix dans ma tête. Sur ça, c'est fucking mauvais. Par contre, puis je ne sais pas si mon père, si mon père m'avait éduqué, parce que ma mère ne m'a pas vraiment éduqué quand j'étais kid. Ma mère a été présente pour nous. Ouais. Ma mère a essayé d'être droite, mais l'éducation, c'était mon père. C'était pas ma mère. Comme on se faisait éduquer par mon père. Et ton père, c'est la dictature. Mon père, c'est la dictature. C'est la dictature en chair et en os. Mais ce qui fait chier, c'est que c'est la dictature dans certains trucs qui prenaient tout le poids. Soit à la place, c'était la dictature dans l'école, le travail, puis whatever it is, le sport, c'était les trois trucs. C'était comme, OK, vous êtes tous des lâches, vous ne faites pas de sport. Là, tu faisais un peu de sport, t'arrêtais, tu te faisais insulter. Tu ne jouais pas le piano, tu te faisais insulter. T'avais 83%, tu te faisais insulter. T'avais 69%. Tu faisais juste tout le temps insulter. So, je comprends la peur, mais je me demande si mon père ne m'avait pas éduqué par la peur, si j'avais eu des tendances parce que j'aurais fait des erreurs qui auraient été irréversibles. Irréversibles. Ouais, ouais. C'est que je pense que la peur, ce n'est pas bon sur certains trucs, mais il y a des shit où il faut que tu fasses peur des enfants. Quel sens? C'est que je n'ai pas d'exemple dans ma tête, mais il y a des trucs que je pense que tu dois leur... Parce que je pense que ma fille, il faut que j'aille apprenne à mentir. Puis à travers ça, c'est avec la peur. Il faut que j'aille apprenne de c'est quoi. Pas mentir, mais comme il y a des shit qu'il faut que j'aille apprenne qu'il faut qu'elle garde ça pour elle. Parce que tu deviens débrouillard en passant. Ouais. C'est un truc, c'est que mon père... Tu deviens altruiste et tu deviens débrouillard. Je suis un dommage collatéral de la dictature. Moi, ce qui est arrivé, c'est que quand mon père m'a éduqué par la peur, les skills que j'ai développés pour cacher des trucs de lui m'ont aidé dans ma carrière. Ouais, toi, tu aurais pu travailler pour la CIA. Puis tu ne le savais même pas. Vraiment, la manière dont il m'a éduqué qui me faisait en sorte que je devais tout le temps tout calculer, ça fait en sorte que maintenant dans ma carrière, des fois, je calcule un petit peu plus, mais ça fait en sorte qu'à la fin, ça paye. Ouais, puis il y a moins de répercussions, comme le backlash, tu l'as moins en face. C'est ça, c'est moins de... Il arrive quelque chose, tu suis comme, hé, ben, comment ça, ça, c'est arrivé? Il n'y a pas de je m'y attendais pas. Ça ne le dise pas en passant. Moi, chez nous, ça n'arrivait pas, je m'y attendais pas. Il n'y a pas de je m'y attendais pas. Je pense que ça ne se dit même pas en arabe, ça. Il n'y a même pas de mots en arabe pour que je m'y attendais pas. Parce qu'en passant... En passant, même les latinos, les latinos, il y a même une toune, lo que paso, paso. Lo que paso, paso. Lo que paso, paso, par contre, c'est pas que je m'y attendais pas. Yo, il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, bro? Je t'ai souj'en vraiment pédis dans ton vagin. Mais ça, c'est pas que je m'y attendais pas. Il n'y a pas de calcul que le quoi, lo que paso, paso. Moi, c'est lo que paso, c'est parce que tu as pris un verre de trou. Oui, exact. Après, tu as pris une pilule de MDMA. Après, il y avait une fille avec qui tu devais pas coucher puis tu as couché avec elle puis tu étais trop paresseux pour aller prendre un condo pour te baiser dans une toilette au Miss Wong. Ça, c'est à cause de toi. Il n'y a pas de lo que paso, paso. Là, tu es rendu avec un triple puis tu es comme lo que paso, paso. Passo, t'as 17 ans. Lo que paso. Passo, paso. Mais ça, ça a fait en sorte que je devais tout calculer tout le temps. Oui. D'un côté, c'est mauvais parce que je n'ai pas cette propension au risque. Je ne veux pas avoir comme le réflexe d'aller vers quelque chose de super risqué rapidement puis avec confiance. Par contre, si je réussis avec succès quelque chose, c'est que ça a été fucking calculé. Oui. Si je perds, c'est parce que je le mérite. Il n'y a aucune once d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, mais tu sais ce qui est nice de faire des erreurs? C'est qu'il y a des anecdotes. Oui, il y en a qui sont irréversibles. Oui, tu vas avoir 70 ans et tu es comme « Yoh, j'ai l'incident aujourd'hui. » Il manque une jambe, là. Mais il est écrit c'est pas de l'anecdote. Oui. Oui. Par contre, sur l'envers de la médaille, ça fait en sorte maintenant que, OK, je regarde ma blonde maintenant. Je suis avec elle. À un an de la relation, à six mois de la relation, à trois mois de la relation, je calcule ce qui peut être bon ou ce qui peut être mauvais puis tu assumes ta fucking responsabilité. Là, j'assume toute la responsabilité. Est-ce que tu as fait ça avec ta blonde? Deux. Est-ce que tu as fait ça avec ta blonde comme quand tu as commencé à la rencontrer puis tu as commencé à sortir avec, tu as commencé à calculer des shit? Moi, la seconde que je rencontre une fille ou la seconde que je commence à parler avec une fille, je regarde tout de suite le négatif. Oh shit! C'est tout de suite immédiatement le négatif. Oh shit! Comme chaque chose, chaque décision que je prends dans ma vie, carrière, école, whatever it is, c'est un calcul de risque. C'est tout le temps comme, OK, je ne vais pas... C'est quoi mes pertes? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Oh fuck! Je vais faire de la calvitie à 30 ans. Est-ce que je suis correct avec ça? Est-ce que le positif va au moins égaliser? Le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est quoi les profits? Excuse, le seuil de rentabilité, c'est qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça va ramener? OK. Si tu es à zéro, c'est ton seuil de rentabilité. OK. Si je manufacture de la bière, la canne, l'établissement, les employés, ça va me coûter 100 000. Si je vais vendre 100 000 de bière, ça va être à zéro. Est-ce que je peux vendre 100 000 de bière? Sur la seconde que j'ai vu ma blonde, OK, elle réagit comme ça à ces situations-là. Elle réagit comme ça positivement, comme ça négativement. Ça va être comme ça dans le genre. Ça va pas être mieux que ça. Oui, oui. Ça, c'est sa nature. Le coût négatif, c'est la nature de la personne. Quelqu'un peut travailler pour devenir une meilleure personne. Quelqu'un peut corriger certains défauts, mais la nature d'une personne, c'est la nature d'une personne. Il n'y a pas de... Comment ça, est-ce que ma blonde réagit mal dans ces situations-là? Comment ça se fait que ma blonde m'a trompé et elle est partie? Je ne m'y attendais pas. Seuil de rentabilité. Ah oui! La seconde d'une action, je veux devenir humoriste, c'est quoi mon seuil de rentabilité? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier dans ma vie pour arriver à ce point-là? Puis je, j'apprivois ça. Je me change moi-même pour ce que je veux faire. Je voulais devenir humoriste à la place d'être un gars. Si j'aimais les Rolex avant de devenir humoriste ou si j'aimais les Ferrari, la grosse vie, avant de devenir humoriste, je me suis dit, yo, c'est pas ça que tu vas être. C'est pas ça que tu vas être. Maintenant, change ta personnalité à toi. Comme, deviens, apprécie ce que tu veux. Soit avec ta Honda Civic pour ta Timex. Moi, j'ai tout mis sur la table. À un mois que je sortais avec ma blonde, je dis, yo, moi, je vais devenir humoriste. C'est ça les cas. Est-ce que tu assumes les responsabilités? C'est quoi ton calcul de seuil de rentabilité? Est-ce que t'es consciente? Si t'es pas consciente, c'est ta faute. Parce que c'est moi le psychopathe, c'est pas elle. Est-ce qu'elle aussi, elle calcule beaucoup? Non. Elle a calcul zéro? Qu'est-ce que je veux dire? Mais... Parce que tu vois, moi, avec ma blonde, quand j'ai rencontré ma blonde, moi, c'était deux critères. Est-ce que j'étais capable de la faire rire? Si elle est pas à mes jokes, ça va pas marcher, bro. Et de deux, hey, she likes the penis or she likes the penis? C'était vraiment ça, moi, au début. Au début, j'étais comme, yo, on a beaucoup de sexe. C'est con, mais je fais comme, yo, c'est quelque chose que je trouvais un peu important, mais je me disais comme, yo, si on en a pas, déjà, si maintenant, on en a pas, bon, plus tard, je vais être dans la merde, parce que je suis un peu comme ma fille, bro, il y a une patte patrouille, je vais me mettre à me crosser, bro, comme, j'ai une personne que je pense que j'ai une grosse libido, je sais pas si c'est à cause que mes parents m'ont mis cette culpabilité-là que je veux comme me crosser sur fucking tous les murs que je vois, mais je fais comme, moi, c'était vraiment, je fais comme, ok, yo, je voyais pas le négatif, je faisais comme, ok, je suis capable de la faire rire, yes, on a quand même beaucoup de sexe, yo, c'est fucking malade, ça veut dire que je suis comme, dans 4 ans, ils vont en avoir peut-être un peu moins, mais comme, il y en a beaucoup maintenant, il y en a beaucoup maintenant, il y en a abondance maintenant, même si, moins que l'abondance, c'est la santé, comme, c'est une relation santé-sexuelle, ouais, 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 ok, moi, ma blonde, je pense pas qu'elle calcule, mais moi, quand j'ai rencontré ma blonde, puis quand je te dis que je regarde le négatif, je regarde comment quelqu'un réagit à certaines situations, puis le négatif, c'est pour, c'est comment est-ce que, moi, je vais être correct avec ça, so, est-ce que tu la mets dans des situations difficiles, comme, t'sais, au début, tu fais comme, ok, je vais la mettre dans cette situation-là, je vais voir comment elle va, elle va réagir, c'est ça, j'étais comme, ta blonde, c'est pas une expérimentation, non, pas du tout, c'est pas son négatif, c'est quoi, t'es dans Resident Evil, c'est est-ce que, c'est est-ce que je peux réagir de la manière, quand elle réagit négativement, est-ce que je peux être correct avec ça, ah, ok, ok, c'est parce que je me dis, ok, best case scenario, s'il y a des petits trucs négatifs dans sa vie, elle les corrige, elle devient Jésus, elle devient la meilleure, elle devient Bouddha, genre, c'est ça, ok, worst case scenario, c'est ça, ou elle commence le crack, puis là, c'est une autre situation, il y a juste quelque chose, tu fais comme, j'ai zéro qualité, c'est ça, c'est quoi qui vient d'arriver, mais c'est que je me responsabilise, tu mets du PCP, du PCP, c'est comme, mais je me responsabilise, parce que c'est ma décision de sortir avec elle, au début, je n'étais pas comme ça, au début, quand il arrivait quelque chose de mal avec ma blonde, je faisais que c'est totalement sa faute, moi, j'ai fait le mieux que je pouvais, puis c'est elle qui l'a mal géré, puis ça finit là, tant qu'aujourd'hui, je fais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, oui, mais c'est big picture, moi, je te parle big picture, moi, je te parle, on est marié, on a des enfants, elle a des habitudes maintenant, qu'elle ne va pas perdre, est-ce que je suis correct avec ça, non, check bro, juste regarde, regarde, tu vas applaudir, ok, ça va faire 4 mois que je n'ai pas touché la vaisselle, ma blonde, elle ne veut rien savoir de la vaisselle, elle n'est pas bonne, elle est remplie de la vaisselle, elle le lave, elle ne le vide jamais, c'est autant moi qui lave la vaisselle, vide le la vaisselle, je lave la vaisselle, je suis fucking un déchoir, chez nous, pendant 4 mois, ça va faire 4 mois officiellement, je n'ai jamais touché de la vaisselle, elle le remplit, elle le vide, moi, j'ai juste fait, tu sais quoi, je ne touche plus de la vaisselle, mais tu étais sur les environs, c'est quoi que ça veut dire, c'est pas toi qui prenais la main de ta blonde, ça c'est comme ça qu'on change, il y avait une action qui elle faisait, qui te dérangeait, puis tu as été sur les environs, ça c'est ton passiveness, tu as été passif dans la situation, puis c'est ça qui l'a fait réaliser elle-même, c'est elle qui a réalisé, je pense qu'elle ne le sait même pas, je pense qu'elle ne le sait pas, comme sérieusement, si elle écoute cet épisode, elle va faire fils de, t'es rien qu'une fucking merde bro, t'es de sérieux, on est quand même des fucking sables, moi je suis comme, j'ai calculé, c'est de rentabilité, il y a amour, ce qui me fait chier, c'est que moi je suis un gars qui est fuck, je suis un romantique dans la vie, pas romantic, je suis pas ton one, mais je suis un romantique dans la vie, où est-ce que j'aime l'amour, dans un sens où est-ce que, j'aime qu'il y ait une belle relation, j'aime que tu développes une famille, puis basé sur l'amour, mais d'un autre côté, c'est fucking le baccalauréat en finance, mais je pense que toi, c'est que t'es comme un peu, c'est que tu peux l'être, mais tu le fais pas, tu peux être le gars full romantique bro, je te vois bro, arriver avec les cheveux par en arrière bro, arriver bro, tout comme parfumé, avec ta petite chemise, puis tu te dis à ta blonde comme, j'ai déjà réservé un restaurant, let's go on y va, mais ça c'est romantique faire, ok, moi j'ai débarqué chez Mamelon, les souliers explosés, habillés comme ça, t-shirt, jeans, mais moi je fais des petits actes, ouais c'est quoi romantique, c'est quoi romantique pour toi, vas-y, et tu parles d'une relation romantique, ou juste d'être romantique en général, les deux, je veux savoir c'est quoi les deux, j'achète souvent des fleurs à Mamelon, c'est vrai, juste random, ce matin je lui ai acheté des fleurs, c'est vrai, pour aucune raison, absolument aucune raison, aucune raison, on sait que je suis canéur, non, aucune raison, genre une fois ou deux semaines, oh shit, ouais, je lui ai acheté un bouquet de fleurs, elle sait même pas que je viens chez elle, je vais juste être comme ça, tu y droppes et tu fais juste te le dire en passant, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je vais juste te le dire, mais ça c'est 65 piastres de fleurs, c'est ça, c'est quoi ce qu'on, être romantique pour moi, c'est être un peu spontané, genre yo, j'ai bouqué un hôtel, yo, mais je peux pas dire yo, j'ai bouqué un hôtel, parce que ma blonde, il y a des critères, de propreté, de ci et ça, mais dans une sens, parce que yo, on va faire ça, mais encore une fois, je peux pas faire yo, on va faire ça, parce qu'elle doit avoir la valise, prête tout le temps, mais dans une sens, une fois de temps en temps, je vais faire un petit move, parce que, moi je veux la petite maison, ok, toi c'est comme l'image, de genre, la maison, le chien, non, moi j'ai hâte, que ma blonde soit enceinte, pour que je m'occupe d'elle, j'ai hâte à ça, j'ai pas trop l'un avec ça, ça c'est être romantique, c'est ma version, moi je te parle pas de romantique, encore une fois, donc Juan, la chemise a un bouton, j'arrive sur un cheval, devant chez elle, pis je la montre, on dirait que toi, le romantisme, c'est juste la haisse, c'est juste, mais c'est que je suis en train de te dire, que t'es en train de fucking laver la vaisselle, en train de faire, mais moi aussi, mais moi je fais, tu vois comme moi, on dirait que pour moi, ça c'est pas du romantisme, c'est quoi pour toi du romantisme, moi je dirais que moi, c'est con là, pis je le fais très très rarement, c'est genre, c'est que je vais genre comme, je vais arriver, pis je vais faire comme, yo, aujourd'hui je te masse les pieds, j'écris une petite lettre, je trouve ça fucking romantique, ça c'est romantique, ça j'aime ça, mais tu vois moi, mon fuck up, c'est que, surtout pour les massages, sur le bon point, je l'ai trop massé, ça là il y a des expectations, là il y a des expectations, je suis fourré, je fuck up, ah t'as foiré, j'ai foiré dès le début, mais là c'est trop tard, c'est calcul coût, coût bénéfice, c'est moi, c'est ma faute, tu peux pas être romantique 24h24, ça se peut pas ça bro, non, non, être romantique bro, mais c'est, ok, t'as quand même raison bro, la spontané, être romantique bro, c'est juste, de temps en temps, tu fais comme, yo, je te lave les pieds, hein, quoi, t'es sérieux, c'est que, d'habitude un massage, c'est supposé être romantique, moi ce qui est arrivé, c'est que là, c'est une fonction, ça me dérange pas, ça me dérange pas, mais moi, dans ma tête, chaque fois que je le fais, toi tu te convainc, t'es romantique bro, mais tu sais, c'est fini bro, c'est rendu, c'est rendu médical, je suis rendu sans vision, là je suis rendu sans physio bro, t'as rendu un massothérapeute, c'est vraiment rendu ça, elle se couche sur le lit, je dis bonjour madame, je vais te faire la main, je fais un papier d'assurance bro, je me désaffecte les mains, est-ce que vous avez votre carte, je vais te mettre des traitements bro, c'est plus dépassé, j'ai rendu un traitement, c'est rendu un traitement, ma blonde, ma blonde a des douleurs physiques, quand je la masse pas, pour plus que trois jours, ouais, elle t'appelle, puis elle est comme, c'est quand prochain, elle t'envoie, elle a beaucoup des rendez-vous, puis je dois rentrer bro, j'ai besoin de toi, il a marché beaucoup, je me suis tordu le coup au travail, c'est plus de trucs, je veux être cute, parce que ce qui me fait chier, c'est que même maintenant pour elle, c'est qu'elle apprécie, elle me le dit, j'aime vraiment quand tu me marques, mais c'est rendu des fois, on va être couché, il va être comme, tu sais ce qui serait pas ok nice, maintenant un massage, c'est que tu le sais, même ma blonde me fait, moi maintenant je le sais, parce que je suis comme, je vais, je vais, ouais, mais c'est ma faute, c'est ta faute, mais c'est, est-ce que, c'est ça, l'être humain c'est un fils de pute, attends, c'est que c'est ma faute d'être trop gentil, non, c'est pas que t'es trop gentil bro, non, non, qu'est-ce qui est ta faute, qu'est-ce qui est, c'est que c'est pas ta faute bro, c'est que là, tu lui as donné ce standard là, ouais, hop là, hop quoi bro, tu veux que je sois debout sur son dos, en train de faire, non, t'aurais dit, fais un bac en massothérapie bro, puis là, il retourne à l'école, à Noël, à Noël ou à sa fête, comme, si on se marie, puis on doit s'acheter des cadeaux, quand on va se marier, tout ça, je vais acheter une taille de massage, ça va être son rêve en passant, tu vas avoir ton sarro, tu sais quoi, je vais rentrer en technique, massothérapie bro, t'as fait de nouveau technique, t'as fait un studio, mais tu vas avoir un autre studio, juste pour la massothérapie, puis ça va être un appointment, juste le nom de ta blonde bro, c'est que, si jamais je réussis, puis je deviens un big shot, je vais rentrer à la maison, mais, ça, je trouve ça romantique en passant, ça, je trouve ça fucking beau, un gars qui est dans une position de pouvoir absolue, mais il rentre à la maison, puis c'est une sous-merde en passant, il y a un CEO du compagnie, il rentre à la maison, comme un bon chien, il lave ses mains, puis il masse les épaules de sa blonde, mais tout le monde respecte ça, est-ce que tu penses que tout le monde respecte ça, moi je trouve qu'il y a beaucoup le ramble, de chest popper, de moins en moins bro, moi en tout cas, quand on se tient avec tous les haboub, avec tous les bro, même les latinos bro, toute la race, dès que le monde fait comme, yo on chill plus longtemps, yo j'ai commandé une pizza, on chill, puis là je fais comme, ah non je peux pas bro, c'est parce qu'il faut que je rentre à la maison, il faut que je plie les vêtements pour ma blonde, puis il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je l'aide, puis tout le monde, c'est une année, puis tout le monde se fait comme, yo je reviens, je vais acheter des clopes, disparaissent, vont masser les pieds de leur blonde, puis il faut juste revenir, ouais man, j'ai 7 le standard, c'est ma faute, ouais t'as 7 le standard, c'est ma faute, puis tu sais quoi, ça me dérange pas, ça dérange pas bro, it's gonna make you a better person, en fin de compte, c'est juste ça maintenant, je fais mon shift bro, mais tu vois comme, yo même les, elle va trop, c'est que des fois je me dis, est-ce qu'elle apprécie pour sa pleine valeur, c'est sûr qu'elle apprécie, c'est que là, elle l'apprécie, mais aussi un peu, je le prends pour acquis, c'est ça, c'est qu'une relation, avec n'importe qui, avec tes parents, avec ta blonde, les relations avec le monde, que t'aimes le plus, c'est les relations, où tu mets le moins d'efforts, dans un sens où est-ce que, non c'est pas vrai, il y en a un qui va se tanner, il y en a un qui va se tanner, il y en a un qui va se tanner, tchirian, moi ok je m'entraîne beaucoup, je suis rendu tellement en shape, mais ma blonde, c'est quoi tu penses, t'es fucking Ronnie Coleman, t'es fucking George Stempiera, il m'entraîne fucking beaucoup, je suis tellement en shape, t'es shippé comme une brique de beurre, je suis quand même une asperge musclée, non mais comme, je m'entraîne, je me conditionne, puis même ma blonde maintenant, elle remarque, elle aussi, elle veut commencer à se mettre en forme, parce qu'au début, on se laissait, t'sais comme, je trouve ça tellement whack, quelqu'un qui dit, ah, c'est le début de la relation, c'est normal qu'on a pris du poids, non, 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 il n'y a pas d'un honeymoon phase, en passant, non, quand même, il n'y a pas d'un honeymoon phase, non, 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 attends, 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 c'est pour ça que t'étais comme, moi je n'en ai pas eu, personne n'en a pas eu, moi je n'en ai pas eu, personne n'en a pas eu, moi je pense que, il y a un honeymoon phase, mais c'est plus comme honeymoon phase, toi t'as ton, on va dire, t'as comme, toi t'as ta semaine, je ne sais pas combien de temps, t'as été célibataire, mais on va dire, t'as été célibataire pendant un an, puis t'es comme, moi vendredi, je vais voir les boys, samedi, moi je vais voir la famille, mais là, qu'est-ce qui va plus être, qu'est-ce qui va être plus le honeymoon phase, c'est genre, tu dis à tes boys, yo je ne pourrais pas être là le vendredi, je vais être avec la fille que je fréquente, ça pour moi, c'est comme, oh yo, ça c'est un honeymoon phase, que je fais comme, honeymoon phase, c'est que, tes priorités, ce n'est plus tes priorités, c'est le honeymoon phase ta priorité, mais prendre du poids bro, ce n'est pas une priorité, c'est juste vraiment, tu te laisses aller man, il y a quelque chose de beau par contre, de devenir dégueulasse avec ta femme, il y a quelque chose de beau, c'est un peu bro, une semaine, pas deux ans bro, moi tu vois, ok, quand tu parles de romantisme, il y a du monde qui ont des idéologies, pour les relations, comme wow, les deux sont faites, puis les deux sont incroyables, moi il y a quelque chose que je trouve nice, la femme a mal au dos, attends, toi tu trouves ça nice, que quelqu'un fait comme, hey honeymoon phase, you want me to bring you more mayo, non, c'est pas ça, c'est pas ça, you want some more french fries, mais il y a quelque chose de beau, d'une relation, Mr. Punch, il y a quelque chose de beau, d'une relation, quelqu'un qui a vraiment mal au genou, ouais mais ça c'est pas la honeymoon phase, non mais c'est ça, moi ça c'est mon honeymoon phase, quand je te parle de romantisme, pour une relation, moi comme l'idéologie que j'ai d'une relation, c'est d'arriver à un certain point, ouais c'est les deux, on a mal au dos, mais on a mal au dos ensemble, ouais, ça oui, on baisse comme coucher les deux, ouais mais quand t'as mal au dos, c'est pas parce que t'as 250 livres de plus, dans ton corps bro, c'est pas 30-300 livres, non, mais si on se marie, puis là, non, excuse, ok, tu peux pas laisser tomber, parce que ça c'est fucking triste, c'est ça, les deux vous allez devenir des ballons, ok, 3-4 livres bro, c'est correct, c'est correct ça, puis même tu la prends de la hanche, puis elle te prend de la hanche, c'est ça, c'est exactement, vous les deux vous êtes un peu dodus, vous êtes un peu dodus, ouais, il y a comme des oompa loompa, des oompa loompa, ce que j'adore, c'est voir une relation, parce que les deux sont devenus dodus, ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, mais il y a cette chimie, il y a cette chimie, puis ils sont quand même en train de jouer au frisbee, puis il faut quand même de la bicyclette, c'est correct que tu as pris 15 livres, mais va courir bro, faites quoi, c'est pour ça que, moi je l'ai eu ce honeymoon phase là, puis je me rappelle que j'avais pris du poids, mais c'était jamais, jamais j'ai mis le blanc sur le honeymoon phase, c'était juste, c'est moi bro, t'es un perdant, oui oui, c'est pas la faute de la relation, mais en même temps, en même temps je les comprends bro, yo, quand c'est rendu que toi, t'es dans ton honeymoon phase bro, puis à chaque jour tu vides un litre de sperme bro, puis ta blonde bro, elle vides 4 litres d'eau bro, t'as juste envie de manger, c'est tout, t'as pas envie de courir, tu veux pas faire du crossfit bro, t'as fait du crossfit dans le lit pendant fucking une heure et demie, non non, ça je comprends, mais comme, il faut comme, c'est pas qu'il faut rester fit, c'est que genre, il faut tout vivre, il faut que tu deviennes gros avec ta blonde, il faut que tu stresses avec ta blonde, ça je suis d'accord, il faut que tu sois déprimé avec ta blonde, puis après il y a un jour tu vas juste te dire, yo on se remet en forme, puis là les deux vous remettez en forme, puis vous recommencez à baiser comme des lapins, parce que vous reprenez votre libido, il faut passer par toutes les étapes, mais il faut les vivre au moment présent, c'est correct de prendre un petit peu de poids avec ta blonde, comme c'est correct de se remettre en forme, il faut pas que les deux vous laissez aller pour toujours, si ça, ça devient votre standard, vous allez être des fucking dégueulasses, puis en pensez, il y a du monde qui se laisse aller avec le poids, mais il y a d'autres monde qui vont se laisser aller avec d'autres choses, oui oui, c'est pas que tu deviens un fucking fat fuck, parce que t'es dans le honeymoon phase, même là ici, c'est ça que je t'en viens de dire, que comme, toi t'es en train de boire de l'alcool, t'es dans le honeymoon phase, genre comme, ah je vais pas, ben non, j'ai pas de bon exemple, mais comme, je suis pas en train de dire que c'est l'image qui importe, si je t'en viens de dire, mets pas l'excuse du honeymoon phase, si t'as pris 25 livres, sur ta faiblesse, exactement, c'est pas parce que t'as rencontré l'amour de ta vie, que tu vas prendre 15 livres, mais ça je trouve ça beau, mais en même temps, c'est tellement un couteau à double tranchant, de faire comme, ok oh, on va vivre des affaires difficiles, mais comme, vivez les affaires difficiles, plus après, genre pas dans les 3 mois, en train de vous tirer les cheveux, puis après, tu prends 45 livres, t'en viens de te tirer les cheveux, tout le temps en train de vous chicaner, tout le temps en train de faire comme, là cette semaine, il va falloir qu'on se parle, parce qu'il faut arranger ça, t'es comme, yo, il faut vivre un peu. Non, 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 je te parle pas au début de la relation, que t'es déjà en train de te dire, comme c'est question de vie ou de mort, ça, ça veut dire que la relation va aller juste nulle part, est-ce que tu prends des fois ta blonde pour acquis? Ouais. Ouais? Ouais. Ok. Moi, je prends pour acquis que ma blonde, yo, moi quand je fais... Moi, je te parle elle, qu'elle va être là, toujours. Euh, oui, je la prends pour acquis. Ouais? Ouais, ouais, je la prends pour acquis, parce que je fais tous les jours, je fais de mon mieux. Fait que je suis comme, si elle me laisse, c'est une crise de conne, parce que je fais tout le temps de mon mieux. Ok. Puis même quand, même quand je fais quelque chose de pas correct, je fais ça, c'est totalement ma faute, je vais l'arranger, elle faut qu'elle reste avec moi. Ok. Je sais que c'est peut-être pas logique, qu'est-ce que je vais te dire. Non, 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 mais non, au contraire, au contraire, t'es en train de dire, yo, moi je suis la meilleure version de moi-même, si elle me laisse, c'est pas de ma faute. Ouais. C'est qu'elle m'aime déjà, ouais, puis je travaille pour être une meilleure personne, ouais, ouais. Si cette personne-là bouge, j'ai rien fait de mal. Exact. Un peu sociopathe. Mais attends, attends. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que... Non, non, on coupe à rien. Est-ce qu'on peut changer la réponse? Est-ce qu'on a les droits de veto pour changer? Non, mais moi, je suis en train de dire que quand je la prends pour acquis, c'est que... C'est que... Je prends soin de l'enfant. Elle prend beaucoup soin. Comme c'est vraiment 50-50. C'est 75. C'est 50-50. Moi, je vais vraiment... Je vais faire la vaisselle. Je vais comme... Yo, juste regarde. Yo, hier au 4-5-0. Ouais. On finit le 4-5-0, Milena était là. Ouais. Puis Milena fait comme... Oh mon Dieu, il faut aller chercher la petite. Puis je suis comme... Il est une heure le matin, je... Mais... Je l'ai pris pour acquis puis j'ai fait... Je vais le faire. Je vais tout de suite le faire. Mais elle ne peut pas partir. Parce que j'ai tout de suite dit oui. Puis je l'ai fait avec le plus gros sourire. Je n'ai pas fait comme... Oui, you owe me something. C'est ça l'affaire. Mais sourire, c'est ta fille. Hein? C'est ta fille. C'est pas ta fille. C'est les mêmes oreilles. On en a même... Les deux, vous avez la bien faite. On est plus tardé mentalement. On est copié-collé. Si vous avez peur, Noni, t'en ressemble à quoi? C'est exactement la même affaire. Elle a un meilleur pinch que le mien. C'est que ma blonde, quand je dis que je la prends pour acquis, c'est que je fais déjà de mon mieux puis je veux continuer à faire de mon mieux. OK. C'est que je fais... Comme... Juste aujourd'hui, je t'en ai même dit. Aujourd'hui, j'étais comme un peu hungover. Je me suis couché à 3h le matin et je me suis réveillé à 6h pour aller dropper la fille à la garderie. J'étais hungover puis la manière que ma blonde me parlait, c'était que des bonnes intentions, mais moi, je me sentais tellement vulnérable fait que tout ce qu'elle disait, je le prenais personnel puis je l'ai tellement comme remis à sa place. Dès que je suis arrivé dans mon auto, j'ai tout de suite appelé puis j'ai fait Yo, tout ce que tu as dit, c'était correct. C'est que j'étais trop fragile, je suis hungover fait que je voulais vivre un moment positif puis tu étais super positif mais moi, je ne l'ai pas pris positif. Tu viens de dire le contraire, tu ne l'as pas pris pour acquis. Tu as fait de l'effort à prendre pour acquis quelqu'un. Ça, ça s'est passé. Parce que quand tu es accroché, c'est comme un b***h staying. B***h staying quand on fait l'effort pour investir. C'est pas prendre quelqu'un pour acquis, ça. Non, c'est parce que maintenant, tu es en train de dire, on a eu cet argument-là, quelqu'un qui prend quelqu'un pour acquis, au début de l'argument, tu es comme, j'ai raison de réagir de manière négative parce que je suis fatigué. Elle est supposé le savoir, elle ne va pas bouger nulle part, anyways. C'est ce que je ne veux pas l'appeler. Ça, c'est prendre quelqu'un pour acquis. C'est pas faire l'effort de, j'ai peut-être été fauteuple avant, même si c'était 60-40 pour moi, je vais l'appeler puis je vais faire l'effort maintenant de remettre les pendules à l'heure puis je suis là, by the way, si j'ai réagi de manière bête, c'est parce que j'étais fatigué. Ouais, OK. Et parce que j'ai fait X, Y, Z. Moi, il y a certains shit que je prends pour acquis, mais je pense que dans une relation, il y a certains shit que tu vas prendre pour acquis. Tu vois, comme moi, les serviettes de douche, les serviettes, les guinées, tout ça, j'ai jamais lavé ça de toute ma calisse de vie. Jamais. Le commentaire, je pense que tu le prends trop quand tu realises une business puis quand toi, tu es le VP finance puis un VP ressources humaines, tu vas prendre pour acquis que la personne VP ressources humaines fait la job. Ouais, mais toi, toi, dans ta relation, tu es le VP ou tu es le CEO? Quand tu es rentré, il y a qu'est-ce que tu as dit? Yo, tu as enlevé, toi, tu avais un autre genre de PM? Moi, j'ai le cordeau, bro. Toi, tu es la Joanne, moi, je suis la Joanne. administrative de la relation. Tu penses que tu as un rôle fucking nice, mais c'est comme, tu s'écris VP, mais c'est écrit juste à côté adjoint. Mais je ne me mens pas, moi. Moi, je ne pense pas que ma parole va. Mais je sais qu'il y a un certain 75-25 pour elle. Ah oui? Non, ce n'est pas 75-25. À qui tu parles, non, il y a un... Ma blonde me fait trop confiance. Elle fait trop confiance. Elle n'est pas supposée mais c'est tellement nice. Mais ça te fait chier, moi. Elle me fait trop confiance. C'est que... Puis je ne sais pas si trop faire confiance à quelqu'un, c'est le prendre pour acquis. C'est juste ça que... Elle me fait trop confiance. Tous les jours, tu penses à ça, tu es comme... Trop de confiance, c'est-tu fucking... C'est ça, je trouve ça. C'est que je ne sais pas. Je suis dans un point maintenant où est-ce que je me dis « Ok, elle me fait vraiment confiance. C'est fucking magnifique, sans passant. Une fille qui n'est pas jalouse, c'est fucking incroyable. Mais je dis, je suis supposé être en train de prendre plus de style juste pour créer cette flamèche de « Ah, peut-être, je vais le perdre. » Oui, de recevoir une couple de DM. Elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre, hein? Rien à foutre. Mais est-ce que rien à foutre comme elle va jouer avec comme moi, ma blonde, il y a des filles qui me DM pis genre, je vais le montrer à ma blonde et ma blonde va avoir du fun avec ça. Elle va trouver ça drôle. Oh non, 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 il n'y a pas... Il n'y a aucune fille qui me DM en passant. Non, mais moi non plus. Non, mais aucune fille qui me DM, je vais te péter le cul. C'est des filles qui me DM comme « Ah, c'est fucking drôle. Ah, si, ah, ça. » Mais aucune fille qui me DM qui essaie de me harceler, genre qui me court après à des shows qui vient me suivre dans les shows pis qui me dit « Ah, je vais te péter le péter. » Ça a besoin d'une flamèche. Ouais. D'un autre côté, non. Parce que je trouve ça fucking nice avec ma blonde maintenant. Les deux, c'est straightforward dès le début. Il n'y avait pas de niaisage. Mon téléphone est débloqué dans sa face. Elle a mes codes pis j'ai 450 000 photos de ma blonde sur ça. Ouais. À un certain point, tu te dis « Ok, non. » Je pense que c'est tout dépendamment comme... Je pense qu'au début, c'est nice d'avoir ces flamèches-là, mais pas après 20 ans. Parce qu'après ça, ça commence à être lourd, bro. Je pense que tu as ça au début, tu le vis. Pis après ça, tu sais, quand tu vois que tu vois un couple qui s'en va faire comme 30 ans qui sont ensemble, ils sont comme « Ouais, on a eu des hauts et des bas, bro. » Pis comme... Mais après 30 ans, ils ont comme une confiance incroyable. T'es comme « Oh shit, je veux ça. » Mais le monde se trouve comme « Je veux ça. » T'es comme « Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu passes à travers plein de marde pour te rendre à ça. » Pour te rendre à ça, c'est personne d'autre, là. Je suis une carte ouverte. Mon téléphone est ouvert. T'as le code de mon téléphone. J'ai le code de son téléphone. J'efface tout le temps l'historique juste avant, inquiète-toi pas. Mais c'est l'historique du push. Du push. Est-ce qu'il y a certains trucs pornographiques que tu te dis que t'es comme si ma blonde découvre ça ? Ça va briser la structure familiale. C'est pas nécessaire de le laisser là, bro. C'est même pas pour... C'est juste sale, ton historique est sale. C'est que des fois je fais des affaires que c'est même pas pour elle, c'est juste pour moi. Je veux pas que moi, quand j'ouvre mon téléphone, je fais... Pourquoi j'ai regardé ça ? Fait que je l'efface tout de suite comme ça au moins. J'ai vécu un moment anim... L'animal. Tu viens, maman, l'animal. Puis après ça, je me dis, je l'efface tout de suite parce que je fais comme c'était un moment que j'ai perdu le contrôle. Se branler sur des trucs que tu voulais pas te branler dessus, c'est vraiment une dérape. C'est juste une dérape. C'est pas une décision consciente. Tu es juste assis au bureau pis là, en passant, sur ce studio, il y a du calme partout. Non, mais moi, c'est... Attends, attends. Je veux qu'on aille là, mais attends. Moi, c'est... Moi, c'est... C'est que quand je vois mon historique, juste avant de me supprimer, tu sais, quand tu vas sur une dérape, on dirait que ton cerveau est complètement off. Tu as une commotion cérébrale, tu vis ta dérape... Mais c'est une perte de contrôle sur la 15, là. Ouais, 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 ouais. En passant, il y a du black ice pis t'as entré par air. Pis t'es en vie, mais t'as dérapé à 120 quand même, mon gars. Tu sais, des fois, tu regardes l'histoire pis tu... Quand t'arrêtes, t'as fini, t'es comme... Pourquoi je me suis... Comment ça se fait que je me suis rendu jusqu'à là, bro? J'étais en train de regarder des... Tu es en train de regarder une femme qui se fait défoncer par la build-eau automatique. Ouais, bro. C'est juste un fist qui est mauve, bro. Pis c'est genre la même tan, pis t'as rien de physique. C'est comme... Pourquoi je me suis rendu à là? Pis quand tu regardes le fist, t'es comme... J'ai donc ben dérapé aussi vite à me rendre jusqu'à me masturber sur des filles qui me mangent des brocolis, bro, pendant qu'ils fucking fistent le clitoris. C'est quoi que c'est passé? On dirait, le plus que tu fais de recherche pornographique, le plus que t'arrives dans un point où ce qui te fait demander, c'est le truc du super de base. Oui! Oui, oui! Super de base! Mais pourquoi t'es pas resté là? C'est ça qui me fait capoter, c'est que de base, c'est ça qui te turn down pis t'es comme... I want more! Pis là tu finis par regarder une femme qui fait juste laver la vaisselle pis là t'es en train de fucker, repeinturer le mur pis t'es comme... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, t'es comme Yo, j'ai trimpé vraiment sur le design à l'intérieur, c'est quoi qu'il se passe, bro? Mais c'est ça, bro, moi c'est ça qui me fait juste soin. Toi, t'as-tu des shit que tu... Que je cache ma blonde pas vue pornographique? Oui. Euh, quand même, oui. Il y a un arsenal d'artillerie lourde. Yo, attends, pourquoi on parle de ça, bro? Non, non, t'avais tellement à me dire une belle phrase tantôt, il y avait plein de cumes dans le studio et une fucking dégueulasse. Tu t'es jamais branlée dans le studio? Plein de fois. Ok, moi aussi. C'est une fonction. C'est... Il y a quelque chose de trop nice. Non, c'est juste libérateur. Ouais, ouais. Tu n'as pas ça repris. Pour la première fois, je me suis branlée dans le studio. Je suis en train de me branler pis c'est mon boy, le directeur, à cette place-là. Pis je me suis dit fuck, est-ce qu'il y a si jamais on perce, bro? Un jour, il y a juste du monde qui a du contenu sur notre musique. Mais bro, c'est ça la fin, c'est que tu es tellement consciente, tu es tellement anxieux que tu penses à ça. Moi, la première fois que je me suis branlée, j'étais couché par terre, je pensais tout sauf à ça, bro. J'étais comme ça pis j'étais comme this is amazing. Mais c'était point de non-retour. Voilà, moi, je ne l'ai pas fait ici pendant 4 mois. Pendant 3 mois. Entre les 3 mois. Tu sais quoi, par les 3 mois? Ça fait 3 mois qu'on est ici. C'est vers la fin du 3 mois que je suis comme OK, j'étais arrivé là. Je ne sais même pas pourquoi je suis dans le mood. Là, je suis comme OK, mais c'est comme si j'étais dans ma chambre. Exact, mais c'est notre chambre. C'est notre chambre. C'est juste pour la respecter. Pas de me branler quand on est en train de travailler sur ma table juste à côté. Moi, je suis de dos pis t'es comme yo, retourne-toi pas. Je te conseille fortement de ne pas te retourner. Ouais, ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé que c'est comme moi, c'est arrivé pis je me suis comme retenu. Yo, moi la première fois c'est que j'étais comme il y avait comme une semaine avant que j'étais comme ah, c'est-tu que j'ai envie de me grosser pis je suis comme non, fais-le pas. T'es comme yo, non, fais-le pas. C'est un endroit de travail, de respect et d'harmonie. C'est pas vrai que tu vas tu vas détruire le feng shui de la place. C'est comme tu vas vivre un moment mad max c'est quoi qui se passe. J'ai fait non, non, non pis là je me retenais, je me retenais pis là c'était comme yo. Je faisais juste m'asseoir pis t'entendais c'était juste ma queue qui faisait comme yo faut que ça sorte bro pis ça juste fucking let's do this pis le pire c'est que tu voulais, je sais pas si toi t'es comme ça comme, je sais pas si t'as arrivé ça mais moi je voulais tellement que ce soit incognito. Ben oui. Moi dès que j'ai fini bro j'avais tout fucking rap bro je regardais partout j'avais mes lumières s'il y avait peut-être du crème, de coeur folie j'étais comme Non, non, tu veux vraiment que ça passe sous le radar là. Ouais, ouais, pis j'étais comme j'en parle à absolument personne. Pis une semaine plus tard je te dis tu étais déjà dans le S tout le monde